Direction Mour Blanc, à Mez, dans les Raux. C'est le plus grand port conchilicole méditerranéen. Et ici, l'élevage de coquillages représente environ 600 emplois directs et regroupe 136 exploitants, dont Yvon et ses enfants. Pour Yvon, la culture de l'huître, c'est une véritable histoire de famille qui se transmet de génération en génération. Et pour lui, c'est plus qu'une vocation, c'est une véritable passion. L'huître, c'est toute notre vie. C'est une histoire de famille depuis trois générations, pour ma part. Maintenant, mes enfants rentrent dans ce métier. Donc c'est notre vie, c'est notre patrimoine. Un patrimoine, certes, mais un métier surtout difficile. Très dur parce qu'en été, il fait beau, il fait chaud. Mais en hiver, avec le froid, la pluie, c'est pas tous les jours agréable. On préférait être dans un bureau que sur l'eau, avec des coups de mauvais temps. Mais bon, c'est tellement une passion qu'on y va, quoi. C'est voilà. Ouais, c'est notre métier, c'est notre vie. Et qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, tous les jours, la famille Larda est sur le pont. Là, je vais vous montrer le début de la culture de l'huître. Des huîtres qui sont un pré-grossissement dans des petits paniers japonais. Alors ça, c'est des huîtres qui arrivent de Vendée. Et quand on les reçoit, ils sont comme le bout du petit ongle. Voilà, quand on les a reçus au départ, les huîtres étaient à cette taille. Yvon est obligé d'importer ses nez sains, car le climat trop chaud de la région empêche les larves de vivre et donc empêche les nez sains de se former pour être ensuite placés sur les cordes. Voilà comment deviennent les huîtres, une fois très grossies. Là, on les a mis il y a deux mois. Deux mois et demi après, on arrive à avoir de l'huître à cette taille qui vont être après une semaine ici. Retour à l'exploitation familiale. Deuxième étape de l'élevage, elle nécessite des années de pratique. Pour résister à la houle, les nez sains sont collés sur une corde 3 par 3 grâce à des petits choux de ciment. Le ciment ne déborde pas sur l'huître. Autrement, l'huître est fermée par le ciment et le meurt. Donc c'est un travail très très délicat. Donc ça, c'est un boulot que je leur ai appris vraiment à faire conscientieusement, parce que c'est le départ de la culture. Si on manque la première étape, on n'a plus d'huître derrière pour vendre. Je pensais qu'ils travaillent mieux là qu'à l'école. Après 8 à 10 mois de pouce, Yvon va vérifier si ces huîtres sont prêtes à être récoltées. Ça, c'est des huîtres qui sont déjà collées, qu'on n'a pas de dure. Étape qui peut s'avérer très délicate, comme cet été, où les fortes chaleurs ont fait perdre beaucoup d'huîtres aux austréiculteurs du bassin de Thau. On a eu de la mortalité dans les huîtres à cause des fortes chaleurs. On appelle ça le phénomène de la malaise. L'eau était tellement chaude que les algues ont fermenté et ça a levé l'oxygène de l'eau. Ça a étouffé, donc pas d'oxygène. Les huîtres n'ont pas pu respirer et se sont étouffées. Si toutes les années, on arrive à un point comme cette année, en plein été, ça va empirer d'année en année. Il viendra un jour où toute la production du bassin de Thau va mourir. Et on n'aura plus d'huîtres. Les huîtres récoltées aujourd'hui ont donc la bonne taille pour la commercialisation. Mais avant cela, elles vont se faire une petite beauté. On va les passer dans le laveur, les nettoyer, et puis les remettre en poche, les laisser une semaine ou dix jours au repos. Et ensuite, elles partiront pour la vente. Mais avant cela, évidemment, Yvon doit inspecter et goûter. C'est un bon goût d'iode. On peut saler. On va être en fond de bouche. Mais bon, il faut éviter de boire trop d'eau. Quand on ouvre une huître, on laisse toujours quelques brins de coquilles, un peu d'impureté, donc de vider la première eau, ça nettoie l'huître. Et elles seront d'autant plus goûteuses s'il a plu juste avant la récolte, comme ces jours-ci. On est une région où il fait souvent très beau temps, mais on est quand même content après les fortes chaleurs de l'été, quand il pleut, et que ça apporte un peu d'eau douce naturelle dans le bassin, ce qui permet d'avoir des huîtres quand même un petit peu moins concentrées en sel, et ce que les gens apprécient en général. Retour à l'atelier pour nettoyer les huîtres et les débarrasser des algues et du ciment. Enfin, après l'effort, le réconfort, autour d'un bon plateau d'huîtres. Oh Didier, alors, qu'est-ce que tu fais ? Bonjour Yvon. Ça va ou quoi ? C'est magnifique au produit. Ça tire. Ça tire. Une fois par semaine, Yvon retrouve Didier, son voisin d'exploitation, pour échanger sur leur récolte. On ne peut pas dire qu'on travaille ensemble, mais on se donne pas mal de coups de main quand il y a besoin de se donner un coup de main. Voilà. Alors, tu vois Yvon, moi, les huîtres, je les aime comme ça. Une belle robe bien blanche, une jolie dentelle noire tout autour. C'est une oeuvre d'art. C'est magnifique. Tu vois qu'on arrive à faire de la belle marchandise, et quand même sur le bassin de Tours. Café ? Voilà. On n'en doute pas. L'eau, c'est pas particulièrement intéressant. Ce qui compte, c'est vraiment la chair. On sent bien l'iode. Ça, c'est un riguel. En plus, avec le temps qu'il fait, c'est merlé. Mais étrangement, l'assiette de l'ori reste vide. Je suis la seule de la famille à ne pas manger d'huîtres. J'aime bien les travailler, mais j'aime pas les manger. Pour le moment, c'est mon papa le goûteur de l'exploitation. Jusqu'à ce qu'il arrête et qu'on reprenne le flambeau définitivement. Et a priori, c'est pour bientôt, puisqu'ils vont à 57 ans. Et les conchiliculteurs ont de la chance, puisqu'ils font partie de la marine marchande, et qu'en tant que militaires, ils ont droit à une retraite anticipée. Laurie et Sébastien sont donc prêts à prendre la relève.